Nous voilà dans cette dernière vidéo par rapport à la tarification. Donc première vidéo, je vous ai parlé de qui en tant qu'assistante était capable de répondre à des marchés publics. Deuxième vidéo, qui comme client pouvait répondre à des marchés publics. Troisième vidéo, quelles sont les prestations. C'était ça ? Oui je crois. Et hier je vous ai dit comment réaliser ces prestations. Et aujourd'hui on va parler de tarification, donc comment tarifer les marchés publics. Donc en fonction de la prestation, la tarification va être différente. Par exemple la partie veille va être tarifée à l'heure. Mais c'est pas productif, c'est à dire qu'il se peut que vous travailliez pour rien. C'est à dire que votre job c'est d'aller voir s'il y a quelque chose, mais s'il n'y a rien, si vous n'allez pas voir qu'il n'y a rien, vous ne pouvez pas savoir qu'il n'y a rien. Donc en fait c'est vraiment, pour un client, ça peut être travaillé pour rien. Alors bien sûr le client il va savoir pourquoi vous le faites, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, peut-être que c'est plus difficile à justifier pour vous. Moi je vous conseille clairement de facturer à l'heure et d'avoir un tracker de temps, comme Toggle, comme Clockify, pour pouvoir justifier facilement à votre client. Surtout ne culpabilisez pas si vous faites cette prestation, quand vous ne culpabilisez pas de dire à la fin du mois de votre client, vous facture 4 heures et il n'y a pas d'appel d'offre. Mais en fait ces 4 heures m'ont permis de savoir qu'il n'y avait pas d'appel d'offre. Donc il ne faut pas culpabiliser. Ensuite, il faut aussi voir si votre client il répond, c'est son premier marché public, ben forcément vous allez avoir plus de taf que s'il a déjà répondu 15 fois à des marchés publics. Donc en fait, ça peut être très aléatoire. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je ne fais jamais de forfait pour les marchés publics parce que, moi il m'est déjà arrivé de travailler pour le client et en fait on travaille avec des prestataires et il m'est déjà arrivé que le prestataire il m'envoie un dossier de 130 pages qu'il fallait remettre en page pour pouvoir intégrer dans le marché public et on n'a pas le choix, il faut le faire en fait. Donc il y a vraiment des... Par exemple, le partenaire il renvoie un document et le document il n'est pas du tout mis en forme comme pour... avec le branding de votre client etc. Donc il faut tout reprendre. Donc tout ça, ou alors le marché public, l'acte d'engagement, enfin pardon, le règlement durant la consultation, le cahier des clauses techniques, il vous demande un formalisme particulier et en fait vous, vous avez déjà préparé un mémoire technique et en fait votre mémoire technique il fait en général 50 pages et en fait dans le CCTP on vous demande de créer un... pas plus de 13 pages. Vous êtes obligé de retravailler le truc. Pourtant, il n'y a peut-être rien d'autre que reprendre le formalisme. Donc faire des forfaits pour moi c'est pas possible. Enfin je vois pas comment on peut faire des forfaits sur ça. Je pense que vraiment c'est important de... Si, même si, votre client c'est un maçon et qu'il fait toujours les mêmes, vous n'êtes pas à l'abri que le client, que dans le marché on vous demande par exemple pas plus de 5 pages ou de mettre un truc particulier, etc. Donc si vous avez l'habitude de faire toujours la même chose avec le même forfait, le jour où il y a un truc particulier, votre forfait il ne tient plus la route. Donc ça, c'est important. Enfin, dernier point, et ça c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut et moi je m'en fous, mais j'ai vu certaines assistantes aussi demander, qui prenaient un pourcentage quand l'appel d'offres était gagné. Alors moi, je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, pour moi, le gain ou la perte ne dépend pas de l'assistante. Alors, l'assistante peut améliorer le marché public, peut améliorer la réponse au marché public. Ça j'en suis convaincue. Une assistante qui fait bien son travail et qui crée un bon mémoire technique alors que le client ne l'avait pas du tout. Oui, ça peut activer le marché. Par contre, si le client n'a pas les compétences, ou il n'a pas de bagages, ou il n'a pas les capacités, ou si tout simplement il y a quelqu'un qui fait mieux, même si vous avez mis votre meilleure volonté à ce dossier, il sera perdu. Et pour moi, ce n'est pas logique d'être payé plus ou moins, alors que vous devez fournir toujours le même travail de qualité. Donc, pour moi, c'est là où je ne vois pas si... A la limite, c'est exactement la même chose que si, par exemple, vous faites des relances et le client vous donne un pourcentage des factures que vous arrivez à récupérer. Pour moi, ce n'est pas logique. Donc, chacun fait ce qu'il veut et celles qui le font, tant mieux. Parce que, voilà. Mais, bon alors, je ne suis pas... J'allais tomber. Je ne suis pas convaincue. Donc, voici pour cette partie marché public. Donc, toujours est-il qu'au niveau de la tarification, je vous invite vraiment à tarifier à l'heure. Ensuite, vous pouvez donner un forfait. Pas un forfait, pardon. Vous pouvez donner une estimation à votre client en vous disant, par exemple, moi, un premier marché public, généralement, je dis toujours 10 heures. parce que ça me permet de jauger si c'est un marché public simple, sans... sans... documents admin, etc. S'il n'y a rien à tout faire, créer les documents, créer le process pour le client, créer le... mémoire technique de base, pour moi, ça me prend 10 heures. Alors, si ça me prend moins, tant mieux, je facture moins. Il n'y a pas de souci. Par contre, généralement, c'est jamais vraiment au-delà. Donc, il y a aussi les échanges avec le client qui sont compris dans ces 10 heures parce que forcément, quand c'est un premier marché public, le client, écoutez, j'ai besoin des fiches pour les fenêtres là ou sur quel site internet je peux récupérer les fiches. Là, il y a un échange. Après, en fait, il y a ça, mais j'aurais besoin du nom du matériel que vous utilisez. Là, il y a un échange. Après, pour créer une mémoire technique, je vais lui dire, écoutez, j'ai besoin de savoir comment vous travaillez. telle chose, telle chose, telle chose, j'ai besoin de savoir comment vous la travaillez. Là, il y a un échange. 10 heures, ce n'est pas fou, fou, fou non plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur cette prestation. J'espère que cette série marché public vous a plu. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à, pourquoi pas, activer les notifications. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des choses à revoir là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada